A la bonne heure, Charlotte Desjorges nous tire le portrait de l'invité. Thierry Roland, bonjour. Jean-Michel Larquet, vous-même, vous êtes un peu les Laurel et Hardy de la critique footballistique, les Titi et Grominet du ballon rond, les Tic et Tac du tube cathodique, les Stone et Chardenne du soccer. Bref, après 25 ans de vie commune, un divorce réussi et des retrouvailles sulfureuses en 2011 sur M6, vous rendriez jaloux bon nombre de couples télévisuels et de couples tout court, moi la première, mais ça ne vous regarde pas. Ah, si toutes les histoires d'amour pouvaient ressembler à la vôtre, on pourrait se disputer en direct à coup de « tu vas pas me casser les couilles, non ? » ou encore « tu t'occupes de tes fesses » et filer le parfait amour cinq minutes plus tard, c'est là que je me dis que vous deviez être merveilleusement bien payé, mais ça ne nous regarde pas. Bon, pour être honnête, je suis nulle en football, j'ai longtemps pensé que le foot c'était italien, que corner était le diminutif de cornero et se prononçait en roulant l'air corner. Quand je regarde le foot, je me dis qu'avec des chaussons de danse, des collants moulants et une coque où je pense, quelques matchs pourraient s'apparenter à des chorégraphies de danse contemporaine, je pense notamment au petit pont, au crochet, au croque en jambe, à la pichenette, à la piquette, à l'ascenseur, à la panenka. Alors Stéphane, qu'est-ce que la panenka ? Aucune idée ! Je m'en doutais ! C'est un dessert ! Oui, ça ressemble à la panacotta ! Ça n'est pas une position non plus. Ça consiste à tirer un pénalty en faisant une louche avec le ballon au plein centre du but pour feinter le gardien qui est déjà parti de l'autre côté. C'est un truc de roublard, un truc de footballeur qui a un cerveau et de fait un truc très rare. Stéphane, si dans un dîner, votre voisin vous dit ce qui n'arrivera jamais, dis donc, et oh, Ribéry, il a un peu avalé la trompette, ça ne veut pas forcément dire qu'il a revu Zaya, non, ça veut dire qu'il est très fatigué, ce qui ne nous regarde pas. D'ailleurs, mesdames, en ce lundi 17 mai, vous qui nous écoutez, 17 avril, je cours, je cours, non, mais c'est bien tenté, c'était bien tenté, Charles. On est le 16, on m'a fouté, voilà. On s'est déjà vous donné la date dans vos chroniques. Et en pleine Alzheimer. C'est Régis qui vous a donné la date. Je vous ai donné le jour. Si déjà vous donnez la date, donnez la bonne. C'est Régis qui l'a soufflé. Il y a un nouveau président, on le salue d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est. Je ne sais pas ce qu'il lui prend là. C'est une présidente. Elle a pété un câble, la pauvre. Bref, vous qui nous écoutez, mesdames, j'ai décidé de vous donner les clés de la réussite de votre couple pour éviter les déconvenus les soirs de match. Si devant le téléviseur, votre mari vous parle de casser les reins, ne criez pas victoire, ça ne veut pas dire qu'il va vous pécho. Vous cassez les pattes arrière ou vous mettez un gros tarif. Non, vous pouvez remballer la gaine. Ça veut dire qu'un joueur se fait dribbler par son adversaire. Si Ribéry a fait un hat-trick, ça ne veut toujours pas dire qu'il a revu Zaya, mais qu'il fait le coup du chapeau. C'est-à-dire qu'il marque trois buts dans le même match. Ce qui doit vous laisser rêveuse, mesdames, qui aimeriez tant que ces messieurs marquent autant de buts en un mois. Quant à la vaselina, ce n'est pas un lubrifiant, mais le combiné d'une feinte et d'un lobe. Non mais il faut appeler un chat un chat, sinon on vit que sur des malentendus. La boulette ne désigne pas un petit plat amoureusement préparé, mais une erreur défensive. Et la galette n'est pas un dessert acheté en secret chez Gérard Mulot pour votre anniversaire, mais une paire de crampons série limitée. Et quand on vous dit avoir les gants en pot de pêche, ça ne veut pas dire que vos mains sont douces, mesdames, mais que le gardien est une passoire. Bref, on a vite fait d'être déçus. Et puis alors c'est un milieu, vous vous balancez des horreurs. On a limite envie de vous envoyer Nadine de Rothschild. Oh quel pied ! Oh putain ! Oh c'est bandant ! Monsieur Roland, ce n'est pas digne d'un type qui a été élevé dans un collège anglais. Quant à Jean-Mimi, il dit de Domenech que c'est une pelle, plus imagée. Thierry Roland dit, le petit chauve ici présent, « Vous êtes axé de racisme pour avoir remis en cause les capacités d'un arbitre tunisien ». Anelka dit de Domenech que c'est un nul. Domenech rétorque Anelka, entraîneur chez les Chinois, « Bienvenue dans le club des nuls ». Bref, c'est la cour de récré, le bac à sable. Et je rêve souvent de ne plus jamais entendre à la radio « Oui, bon, je crois qu'au niveau du groupe, on a su imposer une dynamique de jeu qui n'a pas trouvé son efficacité. » Même si, bon, on n'a pas été au top, je crois que les joueurs ont compris que blablabla. Alors quand nous, on a simplement envie de vous dire « Mais dis donc, à 300 000 euros par semaine, ils pourraient peut-être se sortir les doigts du... » Heureusement, les femmes arrivent dans le football avec ou sans niqab. Et je parie que tout comme dans le tennis, les matchs féminins de football seront bientôt plus agréables à regarder que la comédia de l'Arte que nous servent aujourd'hui. Les enfants gâtés du ballon rond, les évadés fiscaux et autres types qui marquent avec les mains. Alors vive le ballon ovale. C'est un charlotte déjà. Au Vic de Miole.